Comment connaître la structure de la Terre ? Le rayon de la Terre étant de 6371 km, il est impossible de faire un forage qui irait jusqu'au centre de la Terre. De plus, la pression serait trop grande à l'intérieur de la Terre pour qu'on puisse l'atteindre. Par conséquent, les scientifiques ont dû trouver une autre alternative. Pour cela, ils utilisent les séismes. Pour rappel, les séismes sont des tremblements de Terre qui peuvent provoquer des dégâts et des catastrophes considérables pour les vies humaines. Le séisme prend son origine au niveau du foyer qui va libérer de l'énergie qui provoquera le tremblement. Cette énergie est libérée sous la forme d'ondes ou vibrations qui se propagent dans toutes les directions. On les appelle des ondes sismiques. Et c'est justement ces ondes sismiques qui sont utilisées pour connaître la structure de la Terre. Il existe deux grands types d'ondes. On distingue les ondes de cisaillement, ondes S, les ondes de compression, ondes P, et les ondes de surface, les ondes L. Ces dernières se propagent à la surface du globe et dans la croûte terrestre. Par conséquent, elles ne vont pas nous intéresser aujourd'hui. Les deux qui sont utiles sont les ondes P et les ondes S. Les ondes de compression, les ondes P, vont déformer la roche par changement de volume. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vibrations qui alternent entre compression et décompression. Ce sont les ondes les plus rapides, à peu près 6 km par seconde, et elles sont capables de se propager dans des solides, des fluides, des gaz, et même dans l'air. Elles sont les premières qui peuvent être enregistrées par un sismographe. Les ondes S de cisaillement vont déformer les roches par changement de forme. On dit que ce sont des ondes transversales. Elles ont une particularité, elles ne sont transmises que par les solides. On ne peut pas les enregistrer à travers des gaz ou des liquides. Leur vitesse est d'environ 3 km par seconde, en moyenne. Elles arrivent donc après les ondes P. Ces ondes peuvent être réfléchies par des discontinuités dans la Terre, c'est-à-dire des changements d'état dans la matière. Elles peuvent être également réfractées. Une réfraction implique un changement de vitesse de l'onde. Si la composition de la Terre était homogène, c'est-à-dire qu'elle ne changeait pas, et que sa densité augmentait de façon progressive en fonction de la profondeur, les ondes auraient une trajectoire courbe et une vitesse croissante. Or, ce n'est pas le cas. On observe plusieurs discontinuités à l'intérieur de la structure de la Terre. Qui dit discontinuité, dits interface entre deux milieux. Deux milieux qui sont différents au niveau chimique, physique ou les deux. Sur ce graphique, on peut observer la vitesse de ces ondes en km par seconde, en fonction de la profondeur de la Terre. En surface, on peut observer des vitesses d'ondes relativement faibles. La couche la plus superficielle de la Terre s'appelle la croûte. Elle est peu épaisse et formée surtout de roches granitiques dans la partie continentale et de basalte et de gabbro dans la partie océanique. L'épaisseur est donc variable entre les océans et les continents. On peut passer d'une épaisseur de croûte quasi nulle à une épaisseur allant jusqu'à 60 km d'épaisseur. A partir d'une certaine profondeur, on observe une accélération des ondes sismiques, ce qui indique une discontinuité. Cette discontinuité est appelée le moho ou discontinuité de Mohorovicic. Le moho sépare la croûte du manteau supérieur, également appelé manteau lithosphérique. On dit que ce manteau supérieur et la croûte forment ce que l'on appelle la lithosphère. En dessous de ce manteau supérieur, on trouve le manteau inférieur, également appelé asténosphère. Cette asténosphère est plus dense que le manteau supérieur. Néanmoins, il est composé du même minéral, la péridotite. A 2900 km de profondeur, on voit apparaître une nouvelle discontinuité qui s'appelle la discontinuité de Gutenberg. A ce stade, les ondes S disparaissent, ce qui nous indique que le noyau externe, la couche suivante, est constitué de liquide. En réalité, le noyau externe est principalement constitué de fer en fusion. A 5100 km de profondeur, on observe une nouvelle discontinuité, la discontinuité de Lehmann. A ce stade, on observe une petite accélération des ondes P. Le noyau interne, appelé graine, est constitué de fer à l'état solide. Par conséquent, même si nous n'avons jamais été au centre de la Terre, nous pouvons connaître, grâce aux ondes sismiques, la structure de la Terre, sa nature physique, et même sa composition chimique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada